Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 24 février et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 24. Alors, objectif du jour, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déjà filer. Il me reste 5,5 g. Ma fibre est posée, j'ai laissé un galet là, comme ça. Et ma fibre est posée sur les galets et ça sent tellement bon ! Quelle bonne idée ! Merci Cathy ! Merci encore pour ce merveilleux calendrier de l'Avent. Voilà, donc ma petite fibre à filer. Donc là, aujourd'hui, je termine parce que mon Into the Wild, j'ai fait 10 rangs du jacquard, donc sur 40. Donc, il ne va pas mettre très très longtemps à arriver au corps et après, je serai en manque de bleu, je pense. Voilà, ensuite, objectif numéro 2. Oups, j'ai tout tombé. Défaire 2 rangs parce que ça va être trop grand sinon. Et terminer cette chaussette. La number 1. Donc, je vais défaire 2 rangs parce que pour le pied, donc, on devait avoir à partir du début du talon, donc là. Il nous était imposé de tricoter 3 répétitions de diagramme plus 14 rangs. Donc, ça fait 1, 2, 3. Et là, 14 rangs, je peux redéfaire 2 rangs puisque j'en ai fait 16. J'espère. Il va falloir que je regarde bien les photos, voir si c'est bien ça. J'espère parce que sinon, la chaussette va être beaucoup trop grande. Voilà. C'est trop, trop beau. J'ai hâte de finir à la paire. Je crois que lundi, je vais quasiment tricoter que ça. Et peut-être même qu'à la place en live de finir mes saucettes, la belle et le clochard, peut-être que je vais avancer là-dessus. J'ai trop envie d'avancer. Voilà. Et je me dis qu'une fois que ce sera fini, ça me fera un projet en moins jusqu'à mars. Donc, il arrive très, très vite d'ailleurs. Et que je pourrais prendre autre chose à la place. Voilà, voilà. Donc, objectif, finir la chaussette numéro 1 du challenge Sock Madness numéro 18. Ça fait 18 ans que ça existe apparemment, du coup, puisque c'est le 18. C'est la deuxième année que je le vois. J'ai découvert ça l'année dernière, moi. Et je l'avais découvert trop tard l'année dernière. J'étais tombée sur un poste sur Ravelry. Et j'étais allée voir le forum. Et tout de suite, ça m'avait parlé quand j'ai vu les modèles de saucettes qu'ils proposaient, quoi. C'est vraiment magnifique. Ça me fait peur parce que ma laine contrastante, là, elle a tellement de variations qu'on a l'impression que je me suis trompée de laine. Mais non, en fait, c'est la bonne laine, mais elle est plus foncée à certains endroits. Bon, on voit bien que ce n'est pas la laine, là, mais j'espère que ça ne va pas me coûter ma qualification, tout ça. Voilà. Voilà, voilà, donc, pour cet objectif numéro 1. Ensuite, donc, objectif numéro 2, tant qu'on est dans les saucettes, finir celle-ci aussi. Voilà, ça fera deux paires de saucettes pour chérie à moitié terminée. Puisqu'il aura deux fois une saucette. Bon, il n'en fera rien pour l'instant, mais ce n'est pas grave. Les deuxièmes arrivent. Voilà, voilà. Donc, il me reste la pointe à faire, donc ça va être fait ce soir. Il n'y aura pas le grafting de fée, forcément, puisque le grafting, je ne fais jamais dans le noir. Je pourrais, hein. Je pourrais à force. Je sais comment faire et tout, mais bon, je me dis qu'il vaut mieux éviter. Donc, le grafting, alors oui, donc du coup, elle ne sera pas finie. Il restera le grafting demain matin. Est-ce que j'aurais commencé la deuxième ? Je ne sais pas. Sûrement. Est-ce qu'une pointe ? Oui, bah oui, une pointe en trois heures, ce serait largement fait. Donc, objectif, monter la deuxième et faire les côtes. Aussi. De la deuxième. Voilà. Ensuite, mon tweedy sweater. Eh bien, l'avancée, hein. Peut-être aller au bout des deux petites pelotes que j'ai préparées. J'ai combien de grammons ? J'ai 12, 13 grammes. Potentiellement, je peux peut-être aller au bout. Voilà. On verra. Avancée le plus possible. Alors, Malorae demande... Elle demande 41 centimètres sous en manchure. Mais c'est le pull de géant, je pense. Je ne vais pas du tout faire 41 centimètres. Je vais en faire une trentaine, comme à mon habitude. Voilà. Voilà, voilà. Il est bien assez large. Bien... Enfin, il est assez profond. Franchement, aucune raison de l'agrandir plus. Je l'adore, j'adore cette couleur. C'est vraiment trop, 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 trop beau. Voilà. J'adore. Ensuite, objectif suivant. J'ai froid. J'ai froid les mains, d'ailleurs. D'ailleurs, Céline. J'ai froid les mains. Ben ouais, je mettais mitaine. Voyons. Ah oui ! En parlant de mitaine. Hier, donc, j'ai terminé mes chaussettes, la belle et le clochard. Donc, en version... En version avec les laines de ma robe Love Knot. Donc, laine de tricot et stitch. Et il me reste de quoi faire une paire de guêtres. Puisque j'ai dit que mes guêtres réponsent. A force de les porter, elles commencent à tomber. Enfin, elles glissent. Il faudrait que je les lave et que je les bloque. Mais pour ça, il m'en faut une autre paire. Parce que je ne reste pas un jour sans mettre mes guêtres. Voilà. Donc, je vais tricoter une paire de guêtres avec ça. Alors, quand ? Je pense que ce sera quand j'aurai fini la paire de chéris, là. Parce que le soir, ça va aller très vite en décas. J'en ai pour max une semaine. En tricotant que le soir dessus. Voilà. Donc, je vais faire ça bientôt, bientôt, bientôt. Il me reste 45 grammes, je crois, de celui-ci. Et 12 grammes de mohair, à peu près. Donc, normalement, j'ai pile assez pour me faire une paire de guêtres. Pour ma paire réponses, j'avais utilisé 14 grammes de mohair. Sachant qu'il y a de la brioche et des torsades. Et que sur celle-ci, je ne vais faire que du jersey, des côtes et du jersey partout, partout, partout. Voilà. Donc, ça va manger beaucoup moins de laine. Et du coup, j'ai assez pour me faire une paire de guêtres. Donc, je garde ça précieusement. Vous voyez, quand je vous dis j'adore les restes, je m'en recherche toujours. Et bien, à peine sorti de mes aiguilles, que je sais déjà quoi en faire. Voilà. Et ce qu'il me reste, si j'ai des restes de ça, et bien, ça ira dans ma couverture de restes. Parce que je pense, par contre, qu'il ne me restera pas beaucoup après une paire de guêtres. Voilà, voilà. Ensuite, du coup, je vais pas prendre... Je comptais prendre ma paire de chaussettes là, mais non. Non, non, non. Bon, je vais avancer sur celle-ci. Je vais avancer sur celle-ci. C'est plus urgent. Il faut absolument que je la termine aujourd'hui. Et que je recommence l'autre. Parce que jeudi, la deuxième doit être terminée. Même mercredi. Donc, je vais m'activer sur la deuxième. Bon, ça va aller plus vite parce que je sais où je vais. Je sais comment on fait les torsades. Je n'ai plus trop besoin du diagramme. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et on va tirer au sort. Un de mes moments préférés. Un de mes moments préférés. Hop. Alors. Je ne regarde pas. Je regarde le ciel tout gris. Ah oui, hier, la couverture... Oh là, la couverture. La coupure internet, je suppose que c'est à cause du temps. Parce que... Oh ! Mais il pleut tellement ici. Et il y a tellement de vent. Je pense que les lignes ont été complètement... Écrasées d'eau et de vent. Voilà. Donc, je prends... Je prends quoi aujourd'hui ? Hop ! Je vous montre à vous d'abord. Qu'est-ce que c'est ? Le lunaé. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce sera chale. C'est cool. Je change. J'aurais aimé mon... Mon Into the Wild. J'ai hâte de faire ce magnifique jacquard. Bon. Après, il ne faut pas que je tricote trop vite dessus. Sinon, je vais être bloquée au niveau... Au niveau laine disponible. Parce que je n'ai pas encore tout filé. Donc, ça avance progressivement. Donc, voilà. Donc, ce sera le lunaé. Il est loin. Oh ! Issa ! Ouh ! Donc, le lunaé. Il me reste deux répétitions, si je me souviens bien. Des... Du point étoile, là. Et j'attaque ensuite la deuxième partie. Donc, objectif du jour, faire les deux répétitions. Voilà. Donc, une répétition, il y a combien de rangs ? Je ne sais plus, moi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, quand même. Donc, c'est bien qu'il soit là, au final. Moi, je suis contente. Voilà. Quel que soit le tricot que je tricote, je suis contente de le tricoter. C'est pour ça que j'en ai plein. Parce que j'aime tout, en fait. Et j'ai hâte d'arriver à la deuxième partie pour voir la suite, quoi. Donc, répéter. Ah oui, il y a 12 rangs. Donc, ça me fait 24 rangs à faire encore. C'est pas mal. En une heure, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, voilà. Donc, pour mon Lunae. Donc, voilà. Finir la section 1, du coup. Ensuite, section 2, ce sera des rayures. J'ai hâte. J'ai hâte parce que je veux voir si mon combo fonctionne. Et autre objectif du jour, castonner ma jupe. Parce que c'est un test. Il faut que je m'y mette. Je vais redemander à Paul Lenn la deadline. Donc, j'attends sa réponse. Et j'ai plein de pelotes qui viennent m'embêter. Donc, voilà. Je vais castonner après le live ma jupe. Alors, soit je... Ah non, peut-être que je vais faire ça. Je vais faire ça. Pendant le live, je castonne ma jupe. Et après le live, je reprends mes chaussettes. Parce que... C'est plus pressant, la chaussette, que la jupe. Et j'ai plus de temps après le live qu'en une heure. Enfin, j'ai plus qu'une heure. J'ai de 5 heures à peu près. Ouais, j'ai une heure et demie. Donc, j'ai un peu plus de temps. Du coup, je pense la terminer et commencer la deuxième. Voilà. J'allonge mon objectif comme ça. Parce que j'aimerais bien aussi... Là, j'ai plus de design sur mes aiguilles pour l'instant. J'aimerais bien écrire le patron des... des là-haut. Des chaussettes là-haut. Et tricoter la deuxième. Hein, quand même. Pour les porter, quoi. En plus, j'ai... Enfin, j'ai... Non. Chérie, pardon. Chérie a bobiné mon kit pour le mois de mars. C'est Monstre & Compagnie. J'adore. Franchement, là, on est dans des couleurs qui pètent. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, j'ai... J'ai deux kits. Donc, il y aura une paire pour moi et une paire pour chérie. Voilà. Voilà, voilà. Un kit que j'avais acheté, donc, à Woolbags, à Laura. Et un kit que j'ai trouvé récemment sur un groupe d'estache de Facebook. Donc, comme ça, c'est cool. On va avoir chacun notre paire de chaussettes. Et exactement la même, cette fois-ci. Puisqu'on aura deux contrastants. Voilà. Puisque quand je prends 100 grammes, on n'a qu'un contrastant et un 100 grammes. Là, le fait d'avoir pris deux kits de 50 grammes, alors, c'est beaucoup plus cher à l'achat parce que... Enfin, moi, je ne les paye pas, entre guillemets, puisque je les prends avec mes bons de sample. Mais un kit de 50 grammes chez Woolbags, c'est 26 euros. L'autre en déstache, je l'ai eu à 15 euros. Donc, c'est beaucoup moins cher. Et un 100 grammes plus 20 grammes, c'est 35 euros chez Laura. Voilà. Et pour toutes celles, d'ailleurs, j'ai regardé hier sur le site de Ève parce que j'ai une idée de design dans Célène. Il faut que je lui en discute. Je vais lui envoyer un mail après, je pense. Je regardais, et bien, ces autoreillants, ils sont à 28 euros en 50 grammes plus 20 grammes. Donc, Laura n'est pas si cher que ça. Voilà. Voilà. Ah, en parlant de site, hier, j'ai commandé un écheveau pour finir mon ferry bouquet. Alors, pourquoi je l'ai commandé de suite ? Je vous ai dit, ça a le temps d'attendre et tout. Je me suis connectée sur le site d'Anna pour voir comment fonctionnaient un peu les précommandes et tout. J'ai vu qu'il restait un écheveau dans le coloris que je voulais sur son site. Donc, je me suis dit, allez, s'il en reste un, il faut le prendre. Alors, je ne sais pas s'il va tirer plus sur le jaune ou plus sur celui que j'ai déjà tricoté. S'il tire plus sur le blanc comme j'ai déjà, c'est parfait. S'il tire plus sur le jaune que j'ai prévu pour le châle que je ne pense pas faire, je vais recommencer mon ferry bouquet avec les deux jaunes que j'aurai. Voilà. Et s'il est entre les deux, je verrai. Je verrai avec quoi je le mets, avec quoi il ira mieux. Donc, on va attendre de le recevoir. Alors, Anna a des soucis apparemment en ce moment. Elle fait un envoi par semaine quand même. Donc, je vais attendre. Ce n'est pas pressé. Mais je l'ai juste commandé rapidement parce qu'il n'en restait qu'un en stock. Voilà. Donc, du coup, je l'ai pris pour être sûre de pouvoir finir ou refaire un ferry bouquet. Voilà. Donc, j'aimerais bien écrire, je vous disais, le patron de ça, des chaussettes là-haut. Et puis, il faudrait que je fasse la deuxième de celle-ci. J'ai plein de chaussettes à finir. Cette année, les chaussettes, mais, waouh ! C'est de la folie. Heureusement que j'ai fait un challenge 24 heures de chaussettes. Je crois que j'aurais pu monter à 48 cette année. Donc, voilà. J'aimerais bien écrire le patron dès là-haut et faire la deuxième chaussette. Donc, il faut tricoter, il faut tricoter, il faut tricoter. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça, aujourd'hui ? Voilà. Et bien sûr, ce, c'est tout pour mes objectifs du jour. Je crois que j'en ai déjà assez. Objectif, j'allais aussi me refaire un petit café parce que j'ai toujours froid les mains. Les mains, c'est horrible. J'ai toujours froid. Toujours, toujours, toujours. Coucou ! Je vais me mettre comme ça. Je sens que ça va mieux, mais le bout des doigts... Allez, je vous fais des gros bisous. Est-ce que vous, est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Salut ! Coucou ! On se retrouve. Nous sommes le 25 février et je viens clore avec vous mon petit quotidien numéro 25. Je porte aujourd'hui mon Cold Sunlight de Isabelle Kramer. Oui, je crois que c'est Isabelle Kramer. Mermaid, la petite chérène sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, j'adore. Je l'ai tricoté, donc, pour rappel, en plotulopie. Donc, j'ai utilisé mes restes. Donc, le bleu, j'en ai plus, je crois. Le beige grisé, là, j'en ai encore un peu, mais pas énormément. Et le zone, par contre, ce n'était pas de la plotulopie. C'était... Bonne question. Je ne sais plus. C'était une pelote industrielle. Je ne sais plus quelle... Alors, ça, boule-os. Mais bon, c'est de la vraie laine. Alors, ça, boule-os. On ne peut pas vraiment parler de boule-os puisque dès qu'on tire à la main, tout vient. Mais c'est normal. C'est de la vraie laine. Donc, ça travaille. Il faut. Il faut, il faut. Voilà. Et sur le bas, donc, il a le jacquard comme sur les manches. Vous êtes nombreux à l'aimer, celui-là. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. De par son encolure bateau. J'aime beaucoup l'encolure bateau. Je trouve ça très féminin. J'aime beaucoup. Et puis, quand on fait des épaules tombantes, comme ça, après, au niveau manche, on n'a plus rien à tricoter. Moi, l'épaule arrive quasiment aux coudes. Donc, ça va très, très vite. Voilà. Pourquoi pas le refaire dans d'autres restes un jour ? On verra. On verra. Ou au moins, la forme, peut-être. Juste refaire la forme. Et peut-être sans le jacquard, peut-être sans mélanger les couleurs. Je ne sais pas. On verra. J'ai tellement d'idées de design, de tricot que j'ai envie de tricoter, dont j'ai déjà les patrons. Je crois que le premier patron que j'ai mis dans ma wishlist sur Ravelry, c'était le Morning in Engelberg. Et je ne l'ai jamais fait encore. Depuis 2016, il est dans ma wishlist. Je ne l'ai encore jamais fait. Ça fait 8 ans. Bref. Un jour, est-ce qu'un jour, on arrivera à faire tout ce qui nous plaît ? Non. Ben non, ce n'est pas possible. Encore si ça s'arrêtait. Je pense qu'on y arriverait. Mais il y a toujours des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux qui arrivent et qui nous plaisent. Donc, on n'arrivera jamais à tout faire. C'est mort. Bon. En parlant de tout faire, est-ce que j'ai tout fait hier ? Ce que j'avais dit. On n'est pas mal. Je pense qu'on n'est pas mal. Je vais vous montrer ça. Donc là, Saucette Inva Scales. Objectif atteint. Elle est finie. Donc, elle attend pour le grafting. Juste comme prévu. Donc voilà. On a fait une pointe en étoile. J'aime beaucoup. C'est un peu comme les bonnets, du coup. La pointe. On met un marqueur de façon régulière. et on diminue entre les marqueurs pour venir faire notre petite pointe. Voilà. C'est très, très beau. Donc, aujourd'hui, grafting. puisque je l'ai fini hier soir après le live. Donc, il faisait un peu nuit. quoi ? Donc voilà. Elle est hyper grande. Tu m'étonnes que j'ai mis j'ai mis quoi ? Elle a tricoté 10 jours. Un peu moins de 10 jours. 9, je crois. Puisque j'ai eu le patron le 15. le 15 ou le 16 ? Je crois le 15. Et j'ai recommencé le début le lendemain. Donc, j'ai dû la commencer le 16 en fait. Voilà. Donc, du 16 au 25. 9 jours. Enfin, au 24 même parce qu'hier elle était finie. 8 jours. Donc là, il me reste moins de 8 jours par contre pour faire la deuxième. Mais la deuxième va aller plus vite. C'est logique. ça va toujours plus vite que les deuxièmes. Donc, je vous la montre un peu sous tous les côtés. Hop ! Le talon. Le talon, j'adore. Est-ce que... Comment vous le montrez ? Hop ! Comme ça. J'aime beaucoup cet aspect symétrique. Donc là, c'est comme si c'était le talonné en fait. On a notre languette en côte et on vient augmenter autour. Il faut que je regarde un truc, ça ressemble quand même à mon talon. Sauf que moi, la languette, en fait, elle est... Les augmentations sont dans la languette. Sinon, c'est un peu le même principe. On a une languette centrale et autour le gousset. Voilà. Une languette centrale et autour le gousset. C'est marrant. De toute façon, on essaie de reproduire le talon au mieux. donc forcément... Et puis, sous le pied, on vient faire les diminutions que l'on a pour attraper le nombre de mailles qu'on a augmentées au gousset. et puis, on vient finir le pied en jersey. J'adore les rayures de ma laine. Elle est où ? Je ne sais pas où est-ce. De celle-ci, mais normalement, j'ai une plus grosse boulette. j'adore parce qu'en fait, il y a des endroits assez nuancés et on le voit très, très bien dans la chaussette. On le voit très, très bien. Ça fait des... C'est un peu comme un auto-rayon en fait. Et comme moi, en plus, je fais des rayures. Je trouve ça vraiment magnifique. Voilà. J'ai hâte de finir la deuxième parce que c'est quand même du boulot. ce n'est pas compliqué, mais il faut être concentré parce que déjà, on va se faire examiner sous tous les angles. Donc, il faut bien que toutes les torsades aillent dans le même sens. Voilà. Là, pareil. Il faut... Alors, si on l'a fait en miroir, je vous ai dit, il faut non seulement contrarier les couleurs, mais aussi les torsades. C'est-à-dire, au lieu de les faire dans ce sens-là, je dois les faire dans ce sens-là. Moi, je ne vais pas faire en miroir. Même les diminutions de la pointe, au lieu de faire des SSK, il faut faire des deux mailles ensemble. Pas avant le marqueur, mais après le marqueur. c'est... Non. Je ne sais pas que c'est compliqué, mais j'ai envie que... Enfin, le but, quand même, c'est que Chéri puisse la porter et si les diminutions vont dans l'autre sens, je me dis que la pointe va aller de travers, quoi. Enfin, bref, je n'ai pas envie de faire un miroir. Voilà. Donc, je vais faire le petit grafting aujourd'hui. Hop. Alors, pour la pointe en étoile, j'ai fini sur ma mini circulaire. C'est un peu chaud à la fin. Il ne reste plus que 8 mailles. C'est un peu chaud, j'avoue. Là, le grafting, je vais m'aider des... 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 des trios. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. J'avais laissé le marqueur. Mais bon, je me suis arrêtée quand j'étais au bout et que je ne voyais plus rien forcément. Donc, objectif réussi. Il y en a une de finie. Donc, on est dimanche, je vais commencer l'autre. Et il me reste donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, je voudrais la faire en 4 jours. On va essayer. Ensuite, deuxième chaussette. Eh bien, on en est au même point. Je me suis arrêtée pour le grafting. Alors, j'ai fait une chaussette, non, une pointe arrondie. Alors, est-ce que vous allez bien le voir ? Ouais, comme ça, vous voyez bien. J'ai fait donc une pointe arrondie en coloris contrastant. Voilà. Je ne me suis pas arrêtée, en fait. J'ai terminé dans le coloris contrastant. Et c'est bien. Moi, ça me plaît. Voilà. Donc là, je vais faire le grafting. Pareil. Je ne vais pas attendre ce soir pour faire le grafting. Ça ne sert à rien puisque si je ne l'ai pas fait hier soir, c'est qu'il faut le faire le matin ou dans la journée, quand il fait jour. Donc là, je vais commencer par mes deux grafting. La journée, comme ça, hop, on commence les deux nouvelles chaussettes dans la journée. Voilà. Pour la pointe, comment j'ai fait cette pointe ? Donc, j'ai fait un rang avec diminution, deux rangs sans diminution, trois fois. Donc, ça me faisait neuf rangs. Et après, j'ai diminué à tous les tours. Voilà. Donc, trois fois trois rangs et après, j'ai diminué tous les tours. Et voilà ce que ça me donne. Une pointe bien ronde. J'ai arrêté jusqu'à ce qu'il me reste huit mailles sur chaque aiguille. c'est pour chérie donc ça va. Huit mailles sur chaque aiguille, ça va. Moi, je fais six pour moi. Ce qui fait ça. Bon, ça ne diminue pas énormément. Mais, voilà, c'est bien, oui. Voilà. Donc, alors, ah ben, non, je ne vais pas recommencer. Je vais recommencer l'autre chaussette dans le rouge. Ben, ce n'est pas grave. Puisque là, je vais faire le grafting donc en rouge et je n'aurai pas fini le rouge. Il me reste trop. Là, le grafting va me prendre ça à peu près et il va me rester ouais, pas mal peut-être de rayures de rouge. Donc, l'autre ne sera pas pareil. Pareil. Elle sera pareil, pas pareil l'autre. Elle commencera par du rouge au lieu du jaune. Enfin, au lieu du blanc même parce que si vous regardez bien, j'ai une toute petite ligne de blanc avant de commencer le jaune. Voilà. Bon, ce n'est pas grave du tout. Je pourrais non, je ne vais pas perdre une, deux, trois rayures. Non, je n'ai pas envie de perdre trois rayures. Je vais commencer par du rouge et ce n'est pas grave du tout. Donc, voilà pour ma chaussette numéro deux d'hier. Donc, objectif atteint aussi puisque je vous avais dit je veux finir le grafting, la chaussette sans faire le grafting puisque je sais très bien que le soir ne fait pas de grafting et commencer ma nouvelle chaussette. C'est saussette. Donc, voilà, j'ai commencé mes petites côtes et puis je suis repartie. Vu que j'ai fini avec mes aiguilles trio à 10, j'avais les aiguilles pour commencer les côtes et la laine contrastante puisque je finis pas en contrastant. Voilà, pourquoi j'ai décidé de ne pas finir en contrastant, c'était pour pouvoir recommencer la deuxième et puis pour aider Steph aussi à lui envoyer un reste. Donc, voilà, la deuxième va arriver. Donc, elle, il faut qu'elle soit finie dans 4 jours parce que là, il n'y a que jusqu'au 29. Bon, tant pis, c'est les filles si je finis le 1er mars. Ce n'est pas grave. Bon, on verra. Peut-être en cas de source, ce sera fait. On verra. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre ? mon tweedy sweater. Donc, il a bien avancé hier et de nouveau, j'ai été bloquée parce que je n'avais plus de fil. Voilà. Donc, voilà le corps de mon tweedy sweater. Donc, on a calculé, enfin, on a pesé hier, non, on a mesuré hier en live, j'ai 9 cm sous un manchure. Donc, encore une vingtaine et ce sera bon pour le corps. Voilà. Donc, si je fais à peu près, j'ai fait quoi hier ? Donc là, plus grand-chose à dire. C'est du jersey en droit. j'ai fait 7 cm donc si je fais 7 cm dans 4 jours, le corps devrait être fini. Si j'ai assez de laine, si je dois m'arrêter à chaque fois au milieu du live pour bobiner de la laine, on n'a pas fini. Donc, hier, j'avais quoi ? 12 grammes. On va voir combien Chéry m'a préparé pour aujourd'hui. Donc, voilà mes deux petites boulettes pour aujourd'hui. Là, j'y vais vraiment au compte-gouttes en fonction du fil dispo que j'ai. Ah, c'est mieux, j'ai 20 grammes. Bon, eh bien, on va aller jusqu'au bout du fil. Voilà, le plus possible en tout cas. j'ai 20 grammes. Hier, j'avais 12-13 grammes. Donc, je pense que là, je n'aurais pas fini. Il me restait quoi ? Un quart d'heure à peu près hier quand j'ai terminé mon fil. Donc, bon, voilà, on va dire continuer et puis, on verra bien où on arrive. Peut-être même, je vais essayer de rebobiner un petit peu. On verra. Voilà, voilà. Donc, pour mon corps qui avance pas mal, on est bien. Donc, maintenant, c'est tout facile. C'est du jersey en droit. Il n'y a plus grand sauce à dire. À part que j'adore cette couleur. La laine d'Eve, alors, c'est de la single 100% Mérinos. Elle est d'une douceur. J'adore. J'adore sa laine. Et son coloris zitron. Donc, un petit coucou à Steph. Je tricote mon pull citron. Voilà. J'ai hâte de le terminer et de le porter. Il va apporter de la clarté dans ma vie, celui-là. En plus, est-ce qu'il va être assez chaud ? Je ne sais pas. Par contre, s'il sera assez chaud pour en ce moment, on verra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? J'ai filé. Ah oui. j'ai filé et j'ai fini le morceau de fibre que je m'étais préparé. Donc, on va préparer la petite boulette. Hop. Et on va rajouter ça aux quantités de laine disponible. Alors, niveau podcast, je suis en train de regarder Azamthou. Donc, du podcast Hello Tricot qui fait des vlogs en général sur une semaine. Ça fait longtemps, 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 longtemps que je la suis. Mais elle a fait une énorme pause et là, elle est revenue il y a quelques semaines. Et je suis bien contente. En plus, elle nous parle mariage. Elle va se marier bientôt. Et Azamthou, je la connais parce qu'elle habite à Troyes et elle va de temps en temps à Nancy parce que ses beaux-parents habitent Nancy. Et je me souviens que dans un de ses premiers podcasts, parce qu'à l'époque, elle faisait des podcasts, elle a filmé une forêt et direct je lui ai écrit un message. Je ne la connaissais pas à cette époque. Je ne savais pas d'où elle venait et tout. Et c'était au tout début que je l'ai découverte. Et je lui ai dit waouh ! La forêt, elle ressemble à une forêt qui est à côté de chez moi, à côté de Nancy, la forêt de Hay. Elle me dit mais c'est celle-là ! Waouh ! Mais t'habites où ? J'ai reconnu la forêt rien qu'aux images parce qu'en fait, à l'entrée de la forêt, il y a un petit train pour les enfants. Et je lui ai dit waouh ! Mais à la forêt de Hay, il y a exactement le même petit train et tout. Elle me dit bah oui, c'est la forêt de Hay. Waouh ! Génial ! Donc, voilà, depuis, je la suis. elle a deux petites filles. Et puis, bah là, je vous dis, elle va se marier bientôt. Donc là, elle est en pleine... Elle s'est fait un petit gilet blanc donc pour le mariage. elle a été choisir ses chaussures-là apparemment parce que, bah, pas évident, vu qu'elle va se marier normalement quand il va faire beau et que là, bah, les accessoires été ne sont pas encore sortis. Donc, c'est assez compliqué de se projeter en ce moment, quoi. sinon, j'ai découvert deux lignes. Ouais, c'est ça, deux lignes tricotes qui est sympa aussi comme tout. J'ai, pour l'instant, alors, au début, j'ai vu deux podcasts et là, hier, j'ai regardé un vlog. Elle s'est mise au vlog sur une semaine parce que, bah, son fils étant en vacances scolaires, elle s'est dit, bah, je vais en profiter pour faire un vlog et c'était très sympa et apparemment, elle est couturière et elle doit avoir une petite boutique de sac sur Etsy, je pense. Je vous mettrai, donc, je vous mets les noms des chaînes sous la vidéo, comme d'habitude. Et j'ai aussi regardé le grand retour de Simelo. Simelo, ça faisait des mois et des mois et des mois, peut-être, peut-être même un an, je ne sais pas. qu'elle n'était pas revenue faire un podcast et là, elle nous a fait un épisode d'une heure. C'est génial, moi j'adore. J'adore les comebacks comme ça. S'il y a Hello Tulip aussi qui pouvait revenir, s'il y a toutes les vieilles podcasteuses que j'adore, si vous pouviez toutes revenir, ce serait super. Voilà. Il y a Métilène aussi qui est revenue apparemment, et bien, on va y voir parce que je n'ai pas vu passer ses vidéos. mes Métilènes. Donc, voilà ma petite pelote. On va peser combien j'ai ? Hop ! 9,9 grammes. Je la range bien précisément. 9,9 grammes. Est-ce que je vais prendre Wind to the Wild aujourd'hui ? J'ai trop envie de l'avancer. Alors, bleu. 9,9. Il fait tellement froid que mes crayons ne fonctionnent plus. quoi. Donc, j'ai 42,9 grammes pour l'instant de bleu. Donc, on va faire en face encore un peu. Ce n'est pas assez. Donc, aujourd'hui, je vais refaire du bleu, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai castonné hier. C'est fou, ça. j'ai castonné donc ma jupe en test pour pollen. Donc, c'est la jupe Lisboa. Donc, pour l'instant, vous ne voyez pas grand-chose à part des côtes torses. Mais, j'ai dit torses, je n'ai pas dit semi-torses. Donc, qu'est-ce que que sont des côtes torses ? Ce sont des côtes que l'on tricote torses, les mailles en droit comme les mailles en vert. Et donc, voilà pour l'instant le résultat. Donc, c'est un test que j'ai à faire pour le 6 avril. D'ailleurs, il va falloir que je le note parce que je ne l'ai pas noté. Mars. Ça va, j'ai encore... Ah ! Mais j'ai un autre test pour le 6 avril. Donc, j'ai pas... Lisboa. Voilà. Ça va, j'ai le temps pour le 6 avril. Donc, après, je pense que dès que j'ai terminé cette paire de chaussettes, je castonnerai la paire de chaussettes que je dois tester pour Audrey Borigo puisque je dois faire une chaussette pour le 9 mars. Donc, bon, ça va, il me reste encore 15 jours. J'ai le temps. J'ai le temps. Voilà. Ou, si j'ai fini celle-là mercredi, en attendant la deuxième paire, je montrerai... enfin, dès que j'ai une des deux paires de chaussettes terminées, je castonne celle pour Audrey. Voilà. Donc, ben, jupe Lisboa. Donc, ça, c'est la ceinture. On est en train de faire une grande ceinture, donc, de 25 rangs. en côte, donc, torse, et sur, comme vous le voyez, plus de 200 mailles. Voilà. Alors, j'avais plus d'aiguilles 3... Pardon. 3,25. Pardon. Oh, décidément. J'avais plus d'aiguilles donc 3,25 en chagou. Donc, j'ai pris un câble fixe. Je crois que c'est des hadis. Alors, bon, ben, voilà. C'est le problème dont je vous parle constamment pour les câbles. C'est ça. Voilà. Les câbles se tordent et ne se remettent jamais à la même place. Bon. On va faire avec pour l'instant. De toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que j'avance de temps. Ben, je vais l'avancer un peu tous les jours. Et, et voilà. Donc, avec ces aiguilles et ce câble tout pourri. Et puis, dès que j'ai des aiguilles... Alors, je ne sais pas où sont mes aiguilles 325 par contre. Sûrement sur un châle de ouest. Donc, ben, donc, voilà. Puni. Je suis puni. Je tricote avec un câble horrible. Ensuite, et enfin, mon châle Lunae. hop. Donc, le châle Lunae, j'ai fini la section donc de de points étoiles. Et, j'ai commencé à faire les petites rayures donc en mosaïque. voilà. Donc, ben, pas grand chose à dire. La mosaïque, donc, c'est facile. Ce sont des mailles glissées. Il faut juste faire attention à soit placer son fil devant, soit placer son fil derrière, mais c'est indiqué sur le patron. Donc, en général, alors, quand c'est derrière, c'est écrit SL pour slip, donc glisser. W, I, B pour warn in back, donc le brin en arrière. Et, quand c'est devant, c'est SL W, I, F warn in front. donc la laine devant. Voilà. Tout simplement. Les abréviations anglais, ce n'est pas compliqué. Il faut juste faire attention, quoi, bien lire. Donc, voilà mon point étoile. Alors, je regardais un peu la suite du patron, là. Ça ne m'a pas l'air claire, les explications. Alors, pas, euh, pas l'exécution, ce n'est pas que c'est compliqué à faire, mais à suivre. Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que les parties sont toutes mélangées. Là, par exemple, on nous a dit, donc, faire une rayure de six lignes. Ensuite, on doit faire le diagramme de mosaïque, puis revenir aux lignes. Et puis, quand je regarde en dessous le diagramme de mosaïque, il y a tout un, tout un paquet de rangs, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on doit les faire, si c'est après les rayures, si c'est après la mosaïque, enfin, ce n'est pas, je trouve que ce n'est pas clair. Donc, on a nos deux gris et en dessous, c'est marqué, suivez les étapes suivantes pour compléter la section d'augmentation. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'on doit faire ça. On arrive à 80 mailles. Cette partie-là, je ne sais pas. Alors, c'est après sûrement. Ah oui, d'accord, on repart dans le point étoile après. Ok. Bon, en fait, on va alterner. Je viens de comprendre. On va alterner entre le point étoile et l'étape que je suis en train de faire là encore plusieurs fois. Donc, étape 1, on reprend le motif étoile. Étape 2, on refait les rayures. Étape 3, on reprend le motif étoile. Étape 4, les rayures. Étape 5, le motif étoile. Étape 6, voilà, en fait, on alterne entre mosaïque, rayure, mosaïque, étoile, rayure, étoile, rayure. Ok. Eh bien, il n'est pas fini ce chat-là. Waouh ! C'est... Ouais, d'accord. Ok. Donc après, j'ai 11 étapes à faire. Donc, sûrement 5 motifs d'étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 motifs étoiles à faire, encore après ça. et 1, 2, 3, 3, 1, faut que je fasse attention parce que quand ils disent en plus section rayure, il n'y a pas forcément la mosaïque. Ok. Bon, bref, il y a du boulot sur ce châle. Là, à la fin de la section 1, je serai à 80 mailles. Donc, on ne va pas augmenter de beaucoup en fait parce que là, on est à 45 déjà. Donc, il n'y a pas tant d'augmentation que ça. En revanche, on va répéter les rangs ad vitam aeternam. Voilà. Donc, rien de plus. Ça vient d'où ça ? J'ai enlevé mon progress keeper et je ne l'ai pas remis. Hop. Alors, est-ce que j'ai autre chose à vous dire aujourd'hui ? Je ne pense pas. Donc, voilà. Prête pour quand je le retirerai au sort. Ensuite. Eh bien, ensuite, je crois que c'est tout. Je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. l'appel au test pour les chaussettes est fait. J'ai déjà quelques testeuses. J'ai déjà 4 testeuses, je crois. Alors, la taille 64 est pleine. J'ai 4 testeuses pour la taille 64 donc stop. Et j'ai une testeuse pour la taille 56. Donc, si vous voulez tester 60, 68, 72 ou 56, eh bien, faites-moi signer. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ce fut bref mais intense. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure en live et bon tricot en attendant si vous prenez du temps pour vous. Voilà. Salut !